Hey Matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel pour réaliser cette maison sur Minecraft, une maison moderne, assez détaillée avec pas mal de reliefs, avec pas mal de détails, j'avais envie de renouveler un petit peu mon style habituel pour refaire une maison un petit peu différente, enfin pas forcément différente mais plus détaillée que d'habitude, vous voyez, notamment au niveau de la façade ici, vous voyez j'ai rajouté des reliefs, j'ai fait des canapés peut-être un petit peu plus détaillés aussi et fait exceptionnel n'est-ce pas, c'est que j'ai fait l'intérieur de la maison, hop, youp, enfin bon c'est assez petit à l'intérieur donc j'ai fait des choses assez rudimentaires, vous voyez avec des fours, avec un évier dans le style classique, hop, donc c'est quand même une maison fonctionnelle, et heureusement qu'il y a des tableaux d'ailleurs, parce que sinon j'aurais eu du mal à aménager certaines pièces, vous voyez donc là, la salle des coffres, la fameuse, la classique, et puis quelques chambres aussi à l'étage, youp par exemple, ici, hop, voilà, j'ai peut-être enlevé le F9, voilà, avec terrasse privée pour sa chambre évidemment, voilà, ce genre de choses assez sympathiques, hop, youp, et on se retrouve tout de suite du coup pour le tuto, alors voilà la maison sur le monde des tutos, donc si jamais ça vous intéresse, j'ai fait tout un tas d'autres tutos sur la chaîne, comme ce genre de maison, maison en bois, ou d'autres maisons modernes, comme celle que vous voyez ici, et bien sûr la maison d'à côté aussi, donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne. Pour en revenir à notre maison du jour, et bien on va réaliser celle-ci, du coup je vais vous donner l'ensemble des blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser la maison. Et hop, alors, du coup ici ce sont bel et bien des fils de déclenchement, d'accord, hop, ça servira à supporter les tapis, l'idée c'est que les tapis ici pour le parasol sont, voilà, là on le voit bien, supportés par des fils en dessous, qui sont quasiment invisibles, donc du coup ça rend plutôt pas mal. Je vais vous inviter à faire ceci dans un premier temps, c'est-à-dire l'empreinte au sol de la maison, ainsi que l'empreinte globale de la partie centrale en bois, avec laquelle on va commencer. Ok, donc, je vais commencer à partir d'ici, ok, alors la maison au total fera donc 37 blocs de large sur 25 blocs de profondeur. Voilà, comme ça au moins vous pouvez la caler quelque part, 37 sur 25 ici comme ça. Voilà, on va partir d'ici dans le coin et on va creuser une couche dans le sol, tout ce que je vais vous montrer ici sera dans le sol, directement. Et on va commencer avec les escaliers en quartz lisses et on va faire une grande ligne comme ça d'escaliers en quartz de 18 blocs de longueur, d'accord. L'idée c'est qu'il faudra creuser toute une partie ici, donc sur 18 et sur 11. Voilà, donc toute cette partie-là c'est 18 sur 11, avec des escaliers en quartz. Ok, maintenant sur le côté ici, la partie en bois, comme ça on va les mettre directement à côté des escaliers. Et de là à là, on va utiliser du bois, des planches de chêne noire sur 7 blocs de longueur, d'accord. Puis on va de ce coin-là jusque tout au bout là-bas, youp, sur 25 blocs, du coup des planches de chêne noire. Puis on va de là à là sur 7 blocs, comme l'autre côté. Et puis de là, hop, jusque là, de 25 blocs aussi. Donc vous avez un grand rectangle ici comme ça, ok. On reprend ici et on va mettre juste un bloc de quartz lisse. À côté on va reprendre directement avec des escaliers sur, hop, 11 blocs. Puis après de là jusqu'à là, on va avoir 5 blocs, d'accord. Et donc sur cette partie-là, qui nous fait 12 ici comme ça sur 5. Donc 11 blocs d'escalier plus le bloc de quartz lisse. Sur 5 blocs de large, on enlève tout ici, on décaisse la terre. On reprend à partir de là, du couleur où on en était. On met le bloc d'après, ça va être un bloc de quartz. Puis on va sur le côté jusqu'à rejoindre la partie en bois, qui nous fait 12 blocs de longueur. On fait une ligne comme ça de 12 blocs de quartz. Puis on revient là, là où on en était. On va vers le haut sur 12 blocs de quartz également. Et on refait une ligne de quartz entre là et là de 12 blocs aussi. Hop, on revient là où on en était. Et on met des escaliers comme ça, youp, sur 8 blocs de longueur. Puis après, on part de là et on va sur le côté jusqu'à rejoindre les parties en bois sur 12 blocs. Et évidemment, il faudra décaisser la terre qu'il y a ici. Tac, tac, tac. Et puis voilà. Ok, maintenant on a cette partie-là, on a la partie centrale. Maintenant, il nous reste cette partie-là en quartz qu'on n'a pas fait encore. Donc je vous invite à reprendre les escaliers qu'il y a ici. Puis à partir de là, hop, juste au-dessus, on met un bloc de quartz lisse. Puis on fait une ligne de quartz jusqu'ici de 18 blocs jusqu'à la partie en bois. Ok. On revient ici et on prend ce coin-là pour remonter jusqu'ici. Ça nous fait 8 blocs. Puis de là à là, ça fait 18 blocs aussi. Ok. Alors, une fois qu'on a ça, on va faire la partie centrale en bois ici. Et donc, on va prendre notre bloc à ce niveau-là. On va compter entre là et là 9 blocs. À partir du 10e bloc, on va commencer à faire une grande tour ici comme ça, en bois. Donc la tour en bois, elle va faire 15 blocs de hauteur. D'accord. Puis, hop, de là à là, 7 blocs. Puis après, on refait une tour sur le sol jusqu'au sol pour avoir une grande forme comme ça. Tac, tac, tac. Ok. Cette grande forme comme ça, on va la prolonger sur 11 blocs au total. Donc, à partir du 11e bloc, on va refaire un machin comme ça. Hop. Et puis, l'idée, c'est qu'on va remplir toutes les parois, tous les murs, en fait, ici, là, sur le toit aussi, de l'autre côté, ici, il y aura donc des murs. Hop, comme ça, donc, on va remplir tout ça. Hop. Voilà un peu ce à quoi ça ressemble. Ok. Donc, maintenant, sur l'avant, en fait, de la maison, ici, on va combler de bois pour l'instant. Et après, on va un peu changer ça. On va mettre des escaliers, en fait, intégrés dans la maison. Mais pour l'instant, on fait ça comme ça. Et on met une deuxième couche autour, comme ça, sur la façade. D'accord, hein, comme ça. La même chose de l'autre côté, rapidement, hein. Tac, tac, tac. Voilà. Et du coup, une fois qu'on a ça, on va mettre un double plancher à l'intérieur de la maison. Hop. Ici, comme ça, vous voyez. Tuc, tuc, tuc. Jusqu'à l'autre côté, on va doubler la hauteur du plancher, comme ça. D'accord ? Puis, on va utiliser les escaliers en chaîne noire. On va les mettre ici. Et de l'autre côté, ici, comme ça. Ok ? Une fois qu'on a ça, on va venir utiliser les dalles en chaîne noire. Et on va les mettre devant, comme ça, sur trois blocs. Ok ? On va venir reprendre les escaliers. Et on va venir, tous les deux blocs, ici, comme ça, faire des trous dans le sol. Et on va venir, tac, 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 mettre des escaliers, comme ça, pour avoir une sorte de passage piéton, mais qui n'est pas du tout un passage piéton, n'est-ce pas ? Jusqu'à l'entrée de la maison. Hop. La même chose de l'autre côté, sauf que là, il y aura beaucoup moins de... Hop. On va faire une petite marge de trois blocs de large. Et puis, c'est tout. Hop. Ok. On va utiliser les blocs de quartz lisses, maintenant, pour faire les différents étages de la maison. Donc, sur la gauche, on va prendre, ici, notre bloc qu'on a... Enfin, là, le bloc du coin. Et on va compter un, deux, trois et quatre blocs, ici, comme ça. Hop, hop, hop. On enlève les trois premiers. Le quatrième bloc va nous servir de base pour le reste de l'étage. Donc, entre ce bloc-là et ici, on va avoir 18 blocs. On est juste au-dessus, dessus, d'en-dessous. Entre là et là, on a 8 blocs. Entre là et là, 18 blocs, également. Ok. Hop. Sur la droite, maintenant, sur la même hauteur. Donc, on va prendre le coin, ici, vous voyez. Hop. On va compter un, deux, trois et quatre blocs pour ce bloc-là. Ok. Donc, à partir de là, jusque sur le côté, par là, on va à 12 blocs. Une ligne de 12 blocs de quartz lisses. Puis, de là, hop, à là, on a 17 blocs. Donc, on est au-dessus de celui, ici, du coin en dessous. Hop. Entre là, jusque là, on a 9 blocs. Puis, de là à là, il y en a 4. De là à là, il y en a 4 aussi. Puis, de là à notre bloc de départ. Ici, il y en a 14. Ok. Une fois qu'on a ça, en fait, on va remplir toute la surface, ici, ainsi que là-bas. Hein, n'est-ce pas ? Et hop. Voilà ce que ça donne. Alors, on va aussi en profiter pour remplir les surfaces qui sont en dessous. Donc, ici, vous voyez, dans la grande partie enherbée. Et bien, pareil, on va enlever toute l'herbe, ici. Et on va la remplacer par des blocs de quartz lisses. Alors, si vous êtes en survivale, vous pouvez aussi utiliser des dalles en quartz lisses. Ça sera moins cher. Hop. Là, j'ai enlevé l'herbe. Et voilà. On met les dalles de quartz. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, ici, toute la partie où il y a de l'herbe, eh bien, on l'enlève aussi. Hop. OK. Donc, voilà pour le rez-de-chaussée, le premier étage. Du coup, on va faire le deuxième étage, maintenant. OK. Donc, je vous invite à prendre, ici, le coin pour le repère. Et on va compter 1, 2, 3 et 4 blocs pour le deuxième étage. OK. À partir de ce bloc-là, on va compter sur... On va partir sur le côté. On va compter jusque-là de 15 blocs. Puis, de là à là de 8 blocs. Puis, de là à là de 15 blocs. OK. Très bien. Alors, oui, donc, c'est bon. Alors, à partir de ici, on va prendre ce bloc-là, celui avec lequel on avait commencé tout à l'heure. Et on va compter, pareil, 1, 2, 3 et 4 blocs pour aller sur celui-là. À partir de ce bloc-là, on va compter de là à là vers l'arrière de 6 blocs. D'accord. Et à partir, du coup, de ce bloc-là, sur l'avant, on a au total 17 blocs. Tac, tac. OK. Donc, à partir de ce bloc-là, sur le côté, on va jusqu'à 12 blocs pour faire une ligne de quartz. Puis, de là à là, on en a 17 également. Puis, de là à là, 12 aussi. OK. Une fois qu'on a ça, donc ces deux parties-là, il suffit de les combler. Hop. Et hop. OK. Donc, voici pour le deuxième étage. Maintenant, le toit, ça va être la même chose. En gros, pour cette partie-là à gauche, toute la partie de gauche, le toit va être exactement la même chose que là, que le deuxième étage. D'accord. Donc, ici, on compte 1, 2, 3 et 4 blocs. Pour le 4 blocs au-dessus pour le toit. Et pareil, hop. Vous voyez, on est exactement au-dessus de chaque coin. C'est exactement la même chose qu'en dessous. OK. Donc, si je me rappelle bien, c'est 17 ou 18. 15. Voilà, bon, ben, voilà. 15 blocs de long ici. 15 blocs de long là-bas. Et pareil, ici, c'est combien ? 8 blocs. Et puis après, il faudra tout reboucher, bien sûr. De l'autre côté, c'est différent par contre. Donc, on va prendre le coin qu'il y a ici. OK. À l'arrière de la maison. On va compter 1, 2, 3 et 4 blocs pour mettre notre toit. Et puis, entre ce bloc-là, on va faire une ligne de quartz sur le côté jusqu'ici de 12 blocs. Puis de là à là, on va faire 11 blocs de quartz. Puis de là à là, ça nous fait 12 blocs de quartz. Et pour être sûr, on a deux blocs ici de bois sur le côté avant, voilà. Par le côté du mur. Et puis après, on relie les deux blocs comme ça ici. OK. Ben, maintenant, il nous suffit, comme les étages d'en dessous, de reboucher tout avec quartz. OK. Donc, maintenant, on va placer les quelques petites subtilités. Alors, ici, vous voyez sur le toit, il y a une partie du toit qui est recourbée comme ça. Donc ça, ça va être assez intéressant. On va placer un bloc, hop, comme ça, de quartz sur le long. Vous voyez, du bâtiment ici comme ça. OK. Puis, des dalles de quartz sur 1, 2, 3, 4 blocs, comme ça. Sur toute la longueur de la maison, du toit, hop, comme ça. OK. Puis, on va aussi rajouter des murs. OK. Là, vous voyez, il y a un mur. Et donc, on va le rajouter ici, au niveau du dernier étage. Tac. Oula. Tac, comme ça. Et puis, on va entièrement le boucher comme ça. OK. Il y a d'autres murs, maintenant, à mettre en place. Ici, vous voyez, au niveau du deuxième étage, ou du premier étage, du coup. Hop. Il y a toujours un mur à l'arrière de la maison. Donc, on va sur l'arrière. On prend le coin, ici. On va sur le côté. Et puis, on met, hop, un mur comme ça, qui va combler toute la surface jusqu'à la partie en bois. OK. Du coup, on reste à l'arrière de la maison, maintenant. Et comme vous pouvez le voir, là-bas, on a un mur, ici, sur l'arrière. Donc, entre, hop, ici. Et là, vous voyez, eh bien, pareil, on a tout un mur à remplir. Hop. Tac, tac. OK. Donc, est-ce que j'en ai oublié un ? Je ne crois pas. OK. Donc, maintenant, on va mettre en place les escaliers, ici. Vous voyez, ces escaliers-là. Donc, on va faire ça. Alors, j'ai fait une petite erreur lorsque je vous ai donné dimension. En fait, on va enlever cette ligne-là. Vous voyez, donc, les trois blocs qu'il y avait, ici, on va les enlever. On va mettre un escalier à la place. Comme ça. Hop. OK. Donc, on les met à l'endroit, à l'envers, jusqu'à ce que ça touche le sol. Tac, tac, tac. Ah. Voilà. Hop. Hop. Voilà. OK. Voilà. Une fois qu'on a ça, notre escalier, il est plutôt bon. On va utiliser, du coup, les dalles en quartz, maintenant, pour pouvoir faire... Hop. Les dalles en quartz lisse, pour pouvoir faire, ici, le pavage. Hop. Sur l'avant de la maison. Hop. Voilà. Et puis, tiens, tant qu'on y est, on va faire, aussi, la terrasse, à ce niveau-là. Donc, on va venir utiliser des escaliers en quartz lisse. On va partir du bout de la maison, ici, dans le coin. On va mettre des escaliers, comme ça. Hop. Voilà. Ici, un, deux blocs, on les enlève, pour mettre des quartz... Des blocs de quartz à la place. Alors, petite précision, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand j'enlève des choses que j'avais mis auparavant pour pouvoir en mettre d'autres. Mais, voilà, c'est ma façon de builder. Et c'est plus facile à expliquer, comme ça, je trouve. Voilà. Hop. On va utiliser, du coup, les escaliers en quartz, comme ça. Et on va venir faire une ligne d'escalier, comme ça. D'accord ? On va utiliser les feuilles de chêne. On va venir en mettre une ici, tous les deux blocs, comme ça, vous voyez. Et on va faire... Voilà, trois blocs de hauteur sur les feuilles de chêne. On va venir mettre des dalles entre les feuilles. Ici, comme ça. Ok. On va venir mettre une dalle, une ligne de dalle, ici, sur le côté de la maison. D'accord ? Et le reste... Hop. Tout le reste. On va mettre des dalles en chêne noire. D'accord ? On mettra après les canapés et autres, plus tard. Pour l'instant, on va vraiment faire ici. Yupp. Voilà ce que ça donne. Ok. Donc, j'ai placé aussi, tant qu'à faire, les murs et les fenêtres pour les étages. Et on va aussi faire directement la... Ici, là. La terrasse, évidemment. Je ne trouvais plus mes mots. Alors, on va remplir globalement toute la surface de dalles de quartz, sauf au niveau du coin, ici. On va mettre, ici, dans le coin, des escaliers, de cette façon-là. Sur 1, 2, 3, 4 et 5 blocs, comme ça. Tac, tac. Tac, 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 tac. Pour faire un espèce de truc comme ça. Vous voyez, donc, sur 3 blocs, ici, sur 5. Hop, comme ça. Puis, on va utiliser des feuilles. Et on va venir les mettre comme ça. Tac, tac. Et puis, le reste de la surface, ici, on va la remplir avec des dalles de quartz. Lisse. Et on mettra après, du coup, je vous montrerai pour les transats, pour les tables, pour les fournitures, comme on appelle ça. Hop. La décoration plus tard. Voilà, on fait une... Hop, une surface comme ça. On va utiliser les feuilles. Hop. Et on va venir. 1, 2, 3. Comme ça. 1, 2, 3. Tous les 3 blocs. 2 blocs de hauteur, plutôt. Ça serait peut-être plus simple, plus intéressant. Ok, comme ça. De l'autre côté, hop, sur l'avant de la maison. On va aussi mettre une ligne de feuilles, ici, sur le côté. Genre, comme ça. 1, 1, 2, 3. Tous les 2 blocs. Hop, comme ça. Voilà. Alors, on va faire les murs pour les étages. Comme ça, au moins, elle ressemblera un peu moins à un squelette, la maison. On va utiliser, du coup, du béton gris. On va mettre des feuilles, ici, aussi, d'ailleurs. On va utiliser du béton gris clair. On va partir du coin, ici, de la maison. D'accord ? Juste devant, vous mettez votre premier béton gris. Et on va faire une ligne, ici, de 1, 2, 3, 4 blocs. Comme ça, de béton. Puis, ici, une ouverture de 5 blocs. Ici, un mur de 4 blocs. 3 blocs de vitres. Ici, dans ce sens-là, on va mettre 6 blocs de béton. Hop, dans ce sens-là, à l'arrière, c'est la même chose que sur l'avant, ici. Donc, 3, 4, 5, et 4, ici. Bloc de béton. Hop, donc, ici, là, on a affaire à un gros mur en bois. On va tout casser, parce qu'on aime bien tout casser. Et on va utiliser des dalles en chaîne pour faire une marche, ici, comme ça, n'est-ce pas ? Ainsi qu'un petit truc, ici, comme ça. Et, comme ça, on peut aller dans la grande partie, ici, qui nous servira. de passerelle, pour passer d'une partie à l'autre de la maison. Hop, ici aussi, on va creuser. Donc, on est décalé d'un bloc par rapport à l'ouverture d'en face. Et on va, tac, 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 faire une ouverture, ici, comme ça, aussi. Ok, voilà, nickel. Hop, donc, sur cette partie de la maison, on va venir prendre le coin à ce niveau-là, n'est-ce pas ? On va sur le côté, sur l'avant, on met un bloc de béton gris clair, ici, comme ça. Puis, on en met trois, un, deux, trois, ici, sur le côté. Hop, on fait une ouverture de quatre blocs. On remet trois blocs de béton. Normalement, vous avez un bloc par rapport au reste du sol. Puis, après, de là à là, on a trois blocs de béton. Ici, on a quatre blocs de vitres. Et re, trois blocs de béton derrière. Puis, de là à là, trois blocs de béton encore. Quatre blocs d'ouverture. Donc, deux blocs d'ouverture, on ne met rien du tout. Et deux blocs de vitres. Et derrière, quatre blocs de béton gris jusqu'au mur. Jusqu'au mur en bois. Ok, donc, ici, je ne vous ai pas dit pour la vitre, mais en gros, ici, pour la fenêtre. À l'arrière du bloc de béton, ici, on met trois blocs de vitres. Puis, un autre bloc de vitres, ici, comme ça. On pourra les monter jusqu'au plafond pour faire tous les murs qu'il faut. Tac, 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 tac. Donc, l'idée, c'est qu'on monte tout ce que je viens de vous montrer là. On va le monter au plafond. Ok. Donc, voilà pour le premier étage. Alors, les étages du dessus seront plus faciles parce que, déjà, ils sont plus petits. Et surtout, c'est la même chose. C'est-à-dire que, vous voyez ici, le mur en béton, ici, il se prolonge au-dessus. Ici aussi, pareil, au-dessus et au-dessus. Vous voyez, donc, c'est la même chose à chaque fois. Le mur ici, pareil, il se prolonge. Donc, sur cette partie-là, de la maison, hop, vous prenez le mur qu'il y a en dessous. Vous le prolongez ici. On prend le bloc du bord de la maison. Hop, ici, là, on fait une ligne de 4 blocs de béton. 5 blocs de fenêtres. Ici, il y aura une fenêtre de vitres. Ici, 4 blocs de béton. Youp. On va dans ce sens-là. On fait 3 blocs d'ouverture, ici, comme ça, où il y aura une porte. Et, ici, 2 blocs de béton. Hop. On peut faire les murs assez rapidement, d'ailleurs. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Et puis, il faut quand même pouvoir rentrer dans cette pièce-là. Donc, on va faire un trou, ici, dans le mur en bois. D'ailleurs, on va le faire ici. Vous voyez. Tac, tac. Tac, je vais peut-être mettre de la lumière parce qu'on n'y voit rien. Tout peu. Alors, nocturne, boisson, vision, nocturne, normalement, c'est ça. Voilà. Voilà. Normalement, vous y voyez un peu mieux. On va utiliser, du coup, les dalles en chaîne noire pour pouvoir les prolonger, ici, comme ça. Ok. Est-ce que, ici, de ce côté-là, vous voyez, on arrive directement sur un mur, donc, c'est pas ouf. On va faire l'ouverture, ici, comme ça. Ok. Donc, alors, voilà. On va faire ça, comme ça. Tac, tac. Ok. Donc, de ce côté-là de la maison, du coup, je vais vous donner les dimensions pour les murs, aussi, pareil. Hop. On prend le coin, ici, vous voyez, en quartz. On compte un, deux, trois blocs, dans ce sens-là. Un bloc sur le côté, c'est notre premier bloc de béton. Trois blocs de murs en béton. Hop. Quatre blocs d'ouverture. Trois blocs de murs en béton. Et à partir de là, on va sur le côté et on met, ici, trois blocs de béton. Quatre blocs de vitres. Alors, là, ici, dans l'arrière, il y a de la vitre. Trois blocs de béton. À partir de là, sur l'arrière, on a trois blocs, ici, aussi, comme ça. Une vitre sur quatre blocs. Et, ici, un mur sur quatre blocs, aussi. Donc, c'est comme en dessous, comme je disais. Ok. Hop. Voilà. Donc, plus qu'à mettre les fenêtres. L'idée, c'est que l'on met tous les murs à hauteur jusqu'au plafond. Tac, 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 comme ça. Ok. Ici, l'idée, pareil, on met une fenêtre, comme ça. Tac, tac. Ok. Alors, sur l'étage, encore, du dessus, ça va être un peu la même chose. Vous prenez les mêmes murs qu'il y a en dessous. Vous les prolongez au-dessus. C'est exactement la même chose qu'en dessous. Donc, ici, on part du côté, du coin. Hop. Un bloc par devant, on met quatre blocs de murs. Hop, comme ça. On laisse cinq blocs de vitres. On mettra les vitres jusqu'au plafond. Ici, je ne l'ai pas fait pour gagner du temps. Mais, voilà, les vitres vont bel et bien jusqu'au plafond. Hop. Ici, pareil, quatre blocs de murs. Et à côté, normalement, vous avez un bloc ici d'espace pour pouvoir faire une vitre... Enfin, une fenêtre toute en longueur, comme ça. La même chose de l'autre côté. On laisse une vitre en longueur sur le côté. Et quatre blocs de murs. Cinq blocs de vitres. Et quatre blocs de murs. Hop, n'est-ce pas ? Alors, ici, sur le fond de la pièce, on va faire une ouverture comme ça. On va venir utiliser les dalles en chaîne. Tac, tac. Hop. Hop, comme ça. Une passerelle qui va directement d'un bord à l'autre. Et puis, on est bien. Tac, tac, comme ça. Hop, ici, du coup, sur le dernier étage, sur cette partie de la maison. Alors, le plus facile, on va partir de ce coin-là. D'accord ? On va compter, hop, jusque-là, neuf blocs. À partir du bloc du côté, on va utiliser du béton sur trois blocs. Puis, une ouverture de quatre blocs. Trois blocs de béton. Sur le côté, on rajoute un bloc de béton ici, comme ça. Ici, ce seront des vitres. Et deux blocs de béton jusqu'au mur en quartz. Tac, 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 tac. Ok. Et ici, de l'autre côté, donc là où il y a un trou, eh bien, on laisse un bloc et on va mettre deux blocs de béton ici, comme ça. Tac, 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 jusqu'au plafond. Et on va utiliser des vitres ici pour combler le trou. Hop. Ici, pareil, on mettra des vitres pour combler l'espace entre le mur et le mur en bois. Ok. Et puis voilà, on est pas mal. Alors, on va encore utiliser les vitres, mais pour la façade ici, cette fois-ci. Donc, la grande partie en bois, tac, tac, tac. On va mettre des vitres jusque trois blocs de hauteur. Donc, on va compter à partir de là. Un, deux, trois blocs pour pouvoir entrer dans la maison facilement. Et toutes les parties au-dessus, à partir de quatre blocs, hop, on va les remplir de vitres. À savoir que c'est bien trois blocs à partir de la marche ici, du haut de la marche. Un, deux, trois blocs. On compte comme ça. On compte pas à partir du sol. Hop. Et puis, on fera la même chose de l'autre côté aussi, bien sûr. Hop, hop, un, deux, trois, quatre, tac, tac. Et toute la partie au-dessus, on fera des vitres. Hop, ok. Donc, de ce côté-là, on va compléter la façade du bâtiment avec des blocs. Pas des blocs, des boutons en chaîne, d'accord ? Ainsi que des trappes en chaîne. Et on va utiliser aussi des lanternes. Ainsi que des pots de fleurs, il me semble. Il me semble que j'avais fait un pot de fleurs avec des fleurs quelconques. Donc, plutôt, par exemple, des orchidées bleues ou des tulipes blanches, par exemple. Ça peut être pas mal parce que c'est vrai que, ici, j'avais mis deux lanternes. Hop, ici, vous voyez, j'ai mis une fleur blanche. Vaut mieux utiliser des fleurs plutôt bleues ou blanches parce que ça ressort mieux. La couleur ressort mieux sur un fond noir, comme ça, sur un fond très foncé. Alors que des fleurs rouges, par exemple, ça marcherait aussi. Mais ça serait peut-être un peu moins marquant. Hop, paf, paf, deux trappes comme ça, ici, sur le côté, n'est-ce pas ? On va mettre un côté une lanterne. Et de l'autre côté, un pot de fleurs, vous voyez, avec une orchidée. Hop, on va utiliser aussi les boutons en chaîne. On va venir au niveau du plancher du deuxième étage, ici. Hop, sur la même hauteur, on met deux boutons, ici, comme ça, sur le côté. Et ça rend plutôt pas mal. On va faire quelque chose d'assez intéressant, maintenant. C'est qu'on va utiliser les escaliers en quartz. Et on va venir faire entre là, vous voyez, et ici. On va ouvrir toute cette ligne-là, en laissant juste des blocs à chaque extrémité. Et on va venir mettre des lignes d'escalier, comme ça. La même chose au-dessus, jusqu'au mur, ici, comme ça. La même chose au-dessus, encore. Ok. Pareil, de ce côté-là, de la maison, entre ici, jusque-là, on laisse le bloc comme ça. Tac, 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 tac. Ok. Ici, aussi, pareil, on laisse un bloc ici, comme ça. Et à partir de là, jusque-là, on fait une ligne d'escalier. La même chose au-dessus, entre là, ici, on laisse un bloc, hop, et on enlève toute cette partie-là. Jusqu'ici, on laisse un bloc. Ok. Est-ce que je l'avais fait sur le dernier étage ? Je ne m'en rappelle plus. Oui, je... oui, ok. Donc, sur le dernier étage ici, paf, 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 paf. Et on laisse un bloc ici, comme ça. Et on fait toute une ligne d'escalier en quartz. Alors, par-dessus ces escaliers, on va utiliser des tapis blancs, hop, comme ça, sur toute la ligne, même sur le bloc aux côtés. Hop. Hop, comme ça. Hop. Alors, oui, moi, je n'arrive pas à les placer comme il faut, parce que je ne suis pas un doué de la souris. Mais voilà, en gros, l'idée qu'il faut faire, ici, comme ça, pareil, aussi. Hop. C'est vrai que si on avait des tapis ou des plaques de pression en quartz, ça serait encore mieux de pouvoir les utiliser. Mais finalement, bon, on va faire avec ce qu'on a. Et au final, vous voyez que ça donne vachement de relief à la façade du bâtiment. Lorsqu'on regarde comme ça, ça envoie beaucoup plus dans la tête, en fait. C'est beaucoup plus visuellement impactant. Et c'est beaucoup plus stylé. Hop. Je vais quand même vérifier que... Ouais, non, vous voyez, ici, je n'avais pas mis de bloc sur les coins. Donc, vous pouvez choisir. Ici, vous voyez, vous avez des blocs comme on a fait. Et voilà ce que ça donne. Ainsi que de l'autre côté, sur la maison que j'avais fait, eh bien, je n'avais pas mis de bloc, ici. À vous de voir ce que vous préférez. Hop. Donc, une fois qu'on a ça, on va utiliser les vitres. Et on va prolonger, ici, vous voyez, sur ce mur-là. Hop. Des vitres, ici, comme ça. Tac, 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 tac. Et on fait un petit balcon, comme ça. On va de l'autre côté et, ici, sur le prolongement de ce mur-là. Tac, 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 tac. On met des vitres, comme ça. Mais pas de vitres, ici, comme ça. Sinon, on irait vers l'escalier, ce qui est moins bien. Ici, on utilise des vitres dans le prolongement du mur en béton, ici, comme ça. Et on longe. Hop. Les tapis, on revient comme ça. Ok. On va venir prendre, maintenant, les ficelles, les fameuses. Et on va venir, hop, ici, comme ça. Paf, 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 sur 5 blocs. Hop. Et on va mettre des ficelles, comme ça, sur... 1, 2, 3... Allez, 4... 4 blocs de large. Ok. On va venir reprendre les tapis. Et on va venir... faire un espèce de parasol collé à la structure de la maison. Donc, de 5 blocs de large sur 4 blocs de long. On va faire la même chose, du coup, ici, au-dessus de ce balcon. Hop, c'est un peu difficile à mettre les ficelles, parce qu'on ne les voit pas. Ou très peu. D'accord. Donc, on les met ici, comme ça, sur... 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Donc, en laissant 2 blocs, ici, par exemple. Et un seul bloc, ici. Sur 3 blocs de longueur, ici. Ok. On va en rajouter un dernier, ici, au dernier étage, n'est-ce pas ? Hop. Voilà. Donc, à partir de là, on va compter 1, 2. Et au 3ème bloc, on va mettre des ficelles. Et sur 6, 7 blocs de long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, voilà. 7 blocs sur 3. Hop. Comme ça, vous voyez, en laissant 2 blocs, ici, sur le bord du toit. Et 3 blocs, ici, de ce côté. Et on fait, voilà, sur 3 blocs de large. Ok. Eh bien, c'est pas mal. Ça avance. Du coup, maintenant, on va faire vraiment les finitions. On va prendre les détecteurs de lumière, les capteurs de lumière. On va venir les mettre sur le toit, en guise de panneau solaire. Hop. Tac, 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 tac. Donc, on va laisser 2 blocs, ici, sur le bord du toit. 2 blocs, ici, de l'autre côté. 2 blocs, ici, de l'autre côté. On va faire des panneaux solaires de 3 blocs sur 4. D'accord. Et de l'autre côté de la maison, ça va être pareil. On va laisser 1, 2, 3 blocs. 1, 2, 3ème bloc. On met un panneau solaire, un capteur de lumière. Voilà, une ligne de capteur de 3 blocs de large. Ici, j'en ai mis sur 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocs de long. Ok. Et bien, donc, on a notre structure de la maison qui est faite. Maintenant, il nous faut faire les finitions, comme je disais. Alors, ici, à l'arrière, sur la terrasse, à l'arrière de la maison, on va utiliser des chaînes. On va utiliser aussi des lanternes. Et on va utiliser, que j'avais déjà d'ailleurs, du vert blanc. Et on va utiliser, donc, les chaînes qui vont pendre de la partie ici, qui est, vous voyez, l'espèce de préau, là. On va mettre des chaînes ici, donc, c'est-à-dire 2 blocs d'écart par rapport au bord, 2 blocs d'écart par rapport au bord ici aussi. Et les chaînes, on va les mettre elles-mêmes à 3 blocs d'écart entre chaque. 1, 2, 3, paf. Et on va rajouter... 2 chaînes sur les côtés et une seule au centre. On va rajouter du vert blanc, comme ça, comme ça, et des lanternes, comme ça. Voilà, vous voyez, ça donne quelque chose d'assez moderne dans l'idée. On va utiliser, du coup, maintenant, des dalles en chaîne, ainsi que, tiens, des escaliers aussi. Et on va faire des transats, parce que, pourquoi pas ? Donc, hop, 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 et ici, on va laisser de quoi passer. On va faire des transats dans le sol. Voilà. On pourrait déplacer les transats vers l'arrière, comme ça. Non. Tac, tac, tac. Et ici, on pourrait mettre une table que j'avais fait en tuf, me semble-t-il. Du tuf poli. C'est vrai que c'est un bloc qu'on n'utilise pas souvent. Donc, tant qu'à faire, autant les utiliser, vu que sinon, ils vont se sentir un peu seuls. Oui, les blocs n'ont pas d'émotion, je sais, mais... Voilà. Hop, ok. Donc, c'est pas mal pour ce côté-là. Ici, sur l'arrière, je vais vous montrer directement. Vous voyez, moi, j'avais fait ça comme ça aussi. On peut mettre les transats sur le côté. Et la table au milieu. C'est un peu plus difficile pour passer et rentrer dans la maison, du coup. Comme vous voulez. Ici, sur l'arrière, du coup, trois transats dans le sol directement. Escalier d'âle et puis c'est bon. Une petite lanterne au-dessus. Et on est ok. Sur... Bah, ça, je vous ai déjà montré. Et sur, ici, notre transat, notre terrasse incroyable, fabuleuse et magnifique. On a un canapé. Donc, l'idée, je vais vous montrer, c'est de mettre dans le sol une ligne, ici, de dalles, de roches lisses, de quatre blocs, comme ça. De part et d'autre, on rajoute des laines gris claires, ici et là. Ici, juste deux blocs. Et ici, trois, quatre, cinq. Vous voyez, comme ça. Cinq blocs. Et... Et par devant, en fait, on peut utiliser de la neige. Donc, l'idée, c'est... Voilà. Bon, je vais le refaire en entier. Hop, donc, tiens, paf. Ici, donc, dalles, deux roches lisses, ici, sur un, deux, trois, quatre blocs. Hop, de la laine grise, paf, 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 ici, sur le côté. Un, deux, trois, quatre, cinq blocs. Et puis, un autre par devant. Ok. Et hop, de la neige. Que l'on va mettre, ici, un, deux, trois, quatre et cinq couches de neige. Vous voyez, donc, il y a une petite différence de hauteur entre les dalles, ici, et la neige. Et on va faire pareil, chaque couche de neige à cinq couches de neige de hauteur. Par-dessus tout ça, on va rajouter des tapis en gris clair. On va mettre ici, au-dessus des dalles, et ici, sur la coudoir, sur le côté. Et ça nous fait un canapé ultra design, ultra sophistiqué, ultra chouette, ultra sympa, comme on aime. Ok, on va laisser juste une ligne de dalles, comme ça, par-dessus, sur le côté, pour vraiment ancrer le canapé au milieu de la terrasse. Ici, dans le prolongement, vous voyez, du canapé, tac, et tac, on va mettre du béton gris clair pour pouvoir faire une petite table, en laissant juste un bloc d'espace entre la table et le canapé, et puis c'est bon. Ici, sur le côté, quelques transats en escalier en chaîne. Tac, tac, tac. Voilà, quelques feuilles de chaîne aussi, sur le côté, sur le mur, pour pouvoir avoir un petit peu de détails, de décorations. Et puis, on est pas mal. Je vous ai déjà montré l'intérieur, du coup. Ici, vous voyez, on a une chambre assez simple, assez classique, mais néanmoins qui est fonctionnelle. Hop, de l'autre côté. Ah, ici, je ne vous ai pas montré. Ok, j'ai mis un escalier ici, du coup, pour atteindre la dernière partie de la maison. C'est vrai que les escaliers, je vous ai zappé ça. Donc, on va utiliser des dalles en chaîne noire, déjà, pour commencer. On va venir ici, ok, et on va venir mettre des escaliers comme ça, des marges d'escalier, pour pouvoir atteindre le premier étage. Ok, maintenant, on va utiliser des dalles en quartz lisse, et on va, hop, alors, tac, tac. On va ouvrir sous la fenêtre, ici, vous voyez, sur deux blocs de large, sur cinq blocs de long. Youp ! On va remplir, ici, le mur, ok. On va reprendre les dalles en quartz lisse. Et l'idée, c'est d'arriver ici. Donc, on fait des marches, comme ça. Puis, normalement, c'est bon. Ouais, on peut passer. Ici, on peut rajouter deux blocs de quartz, normalement. Ouais, ici, ça ne passe pas. Et puis, voilà, vous avez un joli escalier comme ça. Enfin, joli. C'est un escalier fonctionnel, plus qu'autre chose, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc, on va utiliser des vitres, et on va mettre un petit contour pour l'escalier, comme ça. Et puis, voilà. Comme ça, on a bien accès à toutes les parties de la maison. Ok. Il ne nous reste à voir que sur l'arrière de la maison, ici, vous voyez. On peut rajouter quelques arbres. Ici, du coup, avec des barrières en chaîne. J'ai mis trois barrières en chaîne, les unes sur les autres. Hop, quatre blocs de feuilles, avec des feuilles, ici, sur le côté, comme ça, vous voyez. On a une ligne de quatre, puis deux blocs sur chaque côté. Et voilà, trois petits arbres, comme ça. Espacés chacun d'entre eux de 1, 2, 3, 4, 5 blocs. Et de 1, 2, 3 blocs de la maison. Le premier arbre étant, lui, espacé de trois blocs, aussi, de la partie en bois. Et puis, voilà. Il me semble qu'on a fait le tour de la maison. On peut rajouter des trois hâtes, ici, aussi. Donc, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette petite maison vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Et je rappelle aussi que l'on fait des lives sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi à Twitch. Enfin, à suivre, en tout cas, ma chaîne Twitch, si jamais le cœur vous en dit. Je vous souhaite à tous un très bon jeu. Bon vent matelot. Et à la prochaine.